Sous-titres par Jérémy Diaz Désolé les gars, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ou plutôt bonsoir. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo présentation Custom and Test en avant-première des futurs véhicules du IDLC Agent of Sabotage. Et aujourd'hui, on va s'intéresser de plus près à la future Vapid Uranus Low Speed, qui est donc, j'ai pu voir en commentaire et j'ai pu aller après vérifier un petit peu les photos, qui est donc une grosse référence à la Ford Sierra Crossworth de 86-87. On dira même la Ford Sierra RS Crossworth, puisqu'elle a le bas de caisse qui, pour le coup, lui ressemble énormément, comme le reste de la voiture d'ailleurs. Donc évidemment, comme d'habitude, je vous mettrai une vidéo du véhicule IRL en début de vidéo, et puis en plein milieu de temps en temps, histoire que vous voyez un petit peu la référence du véhicule. Donc, ce véhicule, vous pourrez l'acheter chez Souterne à un prix de 1 140 000 GTA de là. Voilà, donc c'est un modèle que je n'ai pas trop connu. J'en avais déjà entendu parler, j'en ai même, je crois, j'en avais même un petit peu parlé dans la vidéo où je vous présentais tous les véhicules, là où je trouvais tous les véhicules vraiment sympathiques. Ok, du coup, je la trouve vraiment sympathique aussi, cette low speed. Non, pour s'en déconner, je connaissais le modèle, mais sans plus, donc du coup, ce n'est pas que je le découvre, mais je connaissais peut-être un modèle un peu plus récent, mais pas celui-ci. Donc, du coup, franchement, c'est un beau véhicule. Après, voilà, c'est un style que peut-être pas beaucoup vont aimer, parce que c'est un vieux véhicule, c'est un véhicule des années 86-87, donc ça date un petit peu maintenant, quasiment 40 ans, la voiture est là. Mais, eh ben, c'est un petit clin d'œil cool de la part de Rockstar Games, et on va voir un petit peu en détail, du coup, ce que ça donne en termes de customisation, évidemment, on va l'essayer un petit peu, et puis bon, c'est un véhicule qu'on pouvait voir sur des rallies, donc on ira faire un petit tour aussi sur les petits chemins sinueux, histoire de voir un petit peu son comportement, voilà. Donc, allez, on va faire le tour du véhicule avec les portes ouvertes, on va commencer par le casse sous le capot, évidemment, et là, on a quand même, voilà, des détails un peu plus fournis que sur notre cher ami Coquette Inventero D5, ou la Inventero Coquette D5, plutôt. D'ailleurs, vidéo, présentation custom et test en avant-première, déjà disponible depuis hier soir sur la chaîne, vous avez le lien dans la description si vous voulez voir un peu plus de détails sur cette voiture. Bon, en tout cas, elle est beaucoup moins détaillée au niveau du moteur que celle-ci. Bon, j'espère que ça va aller, parce que ça n'arrête pas de bugger mon jeu, il n'arrête pas de planter. Bref. Donc, voilà, c'est beaucoup mieux détaillé, du coup, que la Coquette D5. On a des paires de jantes d'origine vraiment jolies, vraiment pas mal. Et ça, c'est cool. D'ailleurs, au passage, vous savez que sur la Banshee GTS, vous l'avez en exposition à sa bombe d'auto, mais vous l'avez aussi en exposition à Luxury Auto. Et à Luxury Auto, vous avez des jantes d'origine en noir. Je tiens à vous l'informer en même temps, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous en reparler en vidéo. Donc, vous avez la Banshee GTS avec les jantes noires d'origine au Luxury Auto. Si jamais ça vous intéresse, si vous voulez les couleurs de jantes d'origine d'une autre couleur que de base. Voilà. Si jamais, vous le savez. Et je crois que c'est pareil pour le GTA+, mais je ne suis pas sûr à 100%, je ne m'en souviens pas. Donc, après, on a un intérieur un peu plus rustique de l'époque. Voilà, c'est l'intérieur d'il y a 40 ans, donc bon, ça se comprend. Et encore, je trouve qu'il n'est pas si mal fait que ça, vous voyez, au niveau des... On voit que c'est en relief, quoi. On voit que ce n'est pas des dessins. Il y a quand même un peu de relief et tout. Donc, c'est plutôt bien fini, bien propre. Après, voilà, ce n'est pas exceptionnel non plus les intérieurs. De toute façon, on le sait qu'il faut qu'il s'améliore là-dessus, Rockstar. Et on pense que dans le 6, ce sera mieux, mais on verra bien. Voilà, ensuite, côté chauffeur avec le volant un peu sport, évidemment. Surtout si c'est la Crosswater RS, c'est cohérent, du coup. Même avec le petit levier de vitesse, les contours en alu, voilà. Franchement, ce n'est pas mal du tout. Maintenant, on va aller la tester et voir les customs, ce que ça donne, évidemment. On est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Elrond bas, Elrond low speed, ah bah oui c'est ça, low speed c'est en rapport avec l'ARS, c'est sûr, c'est sûr maintenant, la version rallye, low speed avec, oh là là, d'accord, ok, ah c'est trop bien, mais par contre ça vous voyez c'est trop bien, qu'ils sont allés jusqu'au bout de la ref, parce que moi je suis assez deg, alors peut-être qu'ils avaient une autre ref, mais pour la Merco qu'on a eu dans l'avant dernier DLC, on a pas le spoiler qu'il y a dans Taxi 1, donc je pense que leur référence n'était pas Taxi 1 de base, ce qui serait pas étonnant, mais du coup on avait pas l'Elrond qu'ils avaient dans Taxi 1, ça fait chier quoi, là voilà, ils vont jusqu'au bout, ils vont même un petit peu trop, vous voyez, ils sont dans l'abus même, ils sont même très très dans l'abus, donc voilà, mais il y a la ref, et ça c'est cool, ça fait qu'il y a un mec qui veut se refaire l'ARS rallye de l'époque, 86-87, il se fait plaisir, vous voyez ce que je veux dire, et ça c'est cool franchement, voilà, c'est beau, voilà il y a rien à dire, donc après on peut même lui rajouter un petit béquet, il y avait quelques modèles, je crois qu'il y avait effectivement ce petit béquet aussi en dessous, mais c'est rare hein, je crois, bon on va le mettre, pare-soleil plastique, couleur 1, couleur 2, alors généralement ils sont de la même couleur que la peinture générale, ah bah il y a le pare-soleil course, ah bon on va mettre celui-là, suspension, alors, au niveau du carrossage, voilà, ça va bouger un petit peu le carrossage, bon moi je vous conseille pas trop toucher les suspensions de voiture en vrai, mais bon ça après c'est que mon avis, mais j'aime pas trop toucher moi, à part si vous voulez pas faire des courses avec, évidemment là c'est autre chose, si c'est juste pour l'esthétique, c'est autre chose, c'est vrai que moi j'aime bien rouler avec mes voitures que j'aime bien en course, et du coup, j'ai remarqué que quand je touche un peu trop les suspensions, c'est pas ouf quoi. Bon ensuite, les roues, alors, on pourrait presque laisser celles d'origine en vrai, je vous montre un peu, comme ça, ça vous permet de voir aussi un petit peu ce que, des idées que ça pourrait vous donner. Ah celui-là il est ressemblant à certaines paires de jantes qu'on voit sur les photos, après de série elle a déjà des belles montures, quand même, elle est déjà, vous voyez c'est déjà des jantes costauds quand même. Voilà, on va mettre les users, couleur des jantes, après un instant je les laisse noirs parce que je sais pas trop ce que je vais faire avec. Bah là ça on va le mettre forcément pour le côté rallye, c'est souvent qu'on voit. Là on va peut-être légèrement teinter, pas trop non plus, voilà. Ensuite, motif, on a la rayure, ok. On a la double rayure, on a détail low speed, ok. On a la version alternative, rallye rétro, ok. Courses atomiques, donc là il va y avoir forcément des références à certains modèles qu'il y avait dans les rallies. Tourisme, Peace Weather, ok. Équipe de rallye de chez PAL. Bah tiens, le truc, ah bah celui-là, le véhicule que j'ai là il ressemble beaucoup. La Sierra Crossworth là que j'ai, sauf que c'est pas en vert mais en bleu. Mais c'est exactement le même motif. Ah si, il y a une version verte aussi, mais pas vert comme ça quoi, c'est pas un vert pétant comme ça. Il y a une version verte et une version bleue, ok. Et ensuite on a le Redwood, ok. Alors là, du coup, ah c'est la couleur du milieu qui change, ok. On va essayer le course Redwood pour voir avec les couleurs ce que ça va donner. Et oui, du coup, ok. Ah, elle est pas mal comme ça en blanc glacier là. Allez, on va prendre couleur secondaire, du coup, c'est le reste. C'est ce que j'avais changé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on avait ? On avait les barres. Et c'est tout. Alors est-ce que je les mets en blanche ou en bleu ? Bon, on va mettre noir. Ok. On a fait le tour, il n'y avait pas de bas de caisse. Du coup, il ne faut pas changer les bas de caisse, visiblement. Voilà les breakers pour la custom de cette Vapid Uranus Low Speed. Eh bien, écoutez, il y a pas mal de choses à faire de différentes manières. En termes de, même au niveau des motifs de rallye, il y a différentes références. Donc c'est plutôt cool. Même au niveau de la custom, vous pouvez la faire d'origine. Plus rallye, plus en mode resto mode. Donc voilà, il y a différentes manières de la faire. Et bon, je pense que pour ceux qui sont fans de ce véhicule, il y a moyen de vous faire plaisir. Franchement, après, je l'ai fait un peu côté rallye. C'est seulement... Ce que le truc est dommage un peu dans GTA, c'est qu'on ne puisse pas changer certaines couleurs de motifs. On ne puisse pas le faire à notre sauce, vous voyez. Bon, en tout cas, je trouve que ça donne un aspect rallye vraiment fun. Surtout que, voilà, ça fait quelques temps que je fais des courses un peu de rallye sur GTA avec le poteau Lataran. Et donc du coup, avoir ce véhicule arrivé, ça peut être plaisant de se faire quelques étapes de rallye en course sur le online. Avec ce véhicule, ça peut donner un petit cachet en plus. Donc voilà, pour mon avis là-dessus. Après, n'hésitez pas à donner le vôtre en commentaire, évidemment. Allez, on va la tester pour finir. Et puis on conclura cette vidéo. En tout cas, les phares de vent, ils marchent. C'est cool. Allez. Ah oui, j'ai dit qu'on allait sur du petit chemin. On ne va pas aller à l'aéroport cette fois-ci. On va la tester sur son environnement. En tout cas, elle se conduit bien. Bon freinage. J'ai freiné tard, vous l'avez vu. Bonne tenue de route. Bonne prise en main. Elle ne part pas trop de tous les côtés. Franchement, pas mal. Le bruit est cool. On entend bien le turbo. Allez. Bon, je crois, en tout cas. Pourtant, ce n'est pas les jantes d'origine. Ce n'est peut-être pas forcément les bons pneus. Et... Ouais, ça gère bien. Ça monte bien, là. Oh, nickel. Petite vue FPS, un peu. Petit rallye des côtes à Los Santos. Incroyable. Franchement, elle est incroyable. Poteau, la tarance, il voit la vidéo. Il va kiffer, je pense. Quand elle va sortir... Bon, ben voilà, les amis. On ne va pas faire un truc d'une demi-heure. Mais au moins, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Je vois que le jeu, il commence à planter, là. Donc, je vais vite couper avant que je ne puisse pas enregistrer. Voilà, les briquards. C'est donc la fin de cette vidéo sur cette vapi d'Uranus Low Speed qui sortira prochainement sur GTA Online. C'était une avant-première. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Et évidemment, à lâcher le pouce du soutien. C'est très important. A partager la vidéo aussi. C'est très, très important. A vous abonner en activant la cloche des notifications. Ça aussi, c'est très important. Pour ne pas rater les prochaines vidéos de la série présentation custom et test en avant-première. Je vais essayer de vous en mettre tous les soirs. Et voilà, donc, on se retrouvera probablement demain soir pour une autre présentation custom et test. Merci à vous. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram et Discord. Tous les liens sont dans la description. Passez une bonne soirée. Et à demain pour trois nouvelles vidéos. Ciao.